Ah ouais là, t'es trop bon Ben ouais C'est de bon qu'il a appelé les nains qui se revoient les nains Ah c'était beau, c'était beau C'est pour être les nains, ou c'est les nains qui se revoient les nains ? Allez vas-y, il va commencer Je trouve que là, ils jouent les hangars Fait qu'il faut péter là Déjà je joue pas les hangars, moi, je suis un mec de gobelin En fait Moi, t'es toujours occupé la semaine en fait Normalement c'est mis les hangars, après Bordor Mais non Bah si, genre au début c'était Bordor Après ils en arrivent, on fait éclater sur ce patch Là, moi je joue gobelin Marcel, t'es vraiment mauvais T'es mauvais Ah, on inverse les rôles ce coup-ci, Opif Cadena Et Rikut, quels elfes ? Il abandone sa faction à la mise à jour La 8.6 Il est rare, je peux faire les elfes Non, les factions du bien c'est pour les pd On fait un spacefax Du côté de chez Vrikut C'est le meilleur avec les elfes Du côté de chez Opif Ça joue très agressif Ouais, c'est pour aller piquer le troll, j'en ai vu Le premier qui arrive au troll, ils vont se trouver tous les deux ici Top des couillons, tu vas voir Après, faut savoir que Faut savoir que Faut savoir que Opif et Vrikut, Kajuna Il s'aspire de moi en fait Oui, tout à fait Tout à fait Pour ceux qui savent pas, Elvath C'est reconnu Pruna Ah oui, on est parti sur Elvath C'est reconnu Je vais écouter les leurs chevilles Ah, voilà Je vous l'avais dit L'avenir de Marcel Mais je sais pas si c'est une bonne idée Enfin, la map est assez grande quand même Ouais, je le connais comme si j'avais pris Et tu vas pas forcément trouver les euh... Non mais il va aller counter le creep je pense avec les pistes en fait Ouais c'est ça, c'est sûr qu'il va faire ça Non mais après le creep il est long pour lui là quand même Ils vont à l'oeuf Et puis il part à droite, il va aller voir Ah bah oui Ah non, il va aller chez lui je pense du coup Ouais, aller chez lui Je vois pas, je sais pas Aller chez l'indirect, je vois pas trop l'intérêt C'est vrai que tu fais pas comme moi quand t'es malade Non mais attendez, c'est le creep il va faire de la cave Même si c'est les elfes T'es obligé, dans tous les bateaux T'es obligé de faire de la cave contre la... Non, paf, ouais C'est pour aller à la race en vrai Oui, pour choper quelques mines mais c'est tellement chiant Non, rien du tout, c'est pour forcer les piquets Si tu te trouves avec full gardien tu vas te faire niquer Ah bah si t'as full gardien là tu fais de la cave par contre Ca surprend en plus Bah il sera full gardien ou l'ensemble de hache Mais la cave c'est surtout pour les chariots Parce que les piquets ça te interpe pas les chariots Bah ouais, pour tes chariots c'est monstrueux, c'est bon Je vais déjà faire un siol des guerriers à Marseille Hein ? Siol des guerriers ? Ouais, ça sert à rien Si c'était drôle On va ! J'ai fait tout bête ! Ca a été un nom On voit les gardiens, on va pouvoir aller contester le troll Il va réussir à avoir les deux trolls je pense au pif Et là il a la vision Il sait qu'il est en train d'essayer de faire le troll On va aller, il se passe pas le troll là, il fait un moonwalk C'est bégé ! Oh ! Brrr ! On voit là il peut le choper là Il va voir que le troll est mort, ils vont envoyer ses gardiens Ouais Normalement il y a un gardien qui va sécher chez lui pour tampoler l'épéiste Et là il va envoyer la sauce Et là il envoie tout C'est tellement bien joué Mais là du coup il renvoie Ca renvoie directement ses guerriers pour essayer de péter celle-là On a les phalanges qui sortent pour défendre Oh des phalanges ? Ouais mais c'est pour tampo le temps que celle-là il sort très bien joué Ok tampo ouais 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 Ok ok c'est bien joué Donc là on va essayer de voler le crypt C'est qui qui va le voler en premier on va voir Moi je pars Ivrykut Il a des elfes, il a des plus grands gens Voyons voir Merci ! Oh c'est du côté de Ivrykut ! Ah il y en a eu un petit peu quand même de ce côté-là aussi Bon là ! Si l'un il gagne ! Si l'un il gagne il va dire Marseille il va dire Ouais l'un c'est OP et tout quoi c'est chiant On fait notre mine ici on est quand même bien Là je prends bien du côté de... Mais non je ne gérerai rien de Val Ok On est chez le pif Après on a eu deux unités de gardiens là Vintos on va prendre cette mine-là Ouais Ouais je pense que c'est Marseille qui va gagner en tous les cas Et oui c'est mon binôme vous voyez il peut pas perdre Moi c'est nous Et comme je vous le dis Si il perd celle-là il va piquer les hommes après On met 100 bagnes sur le tapis Ha 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 C'est sûr mais il a dit qu'au plus ça a eu le homme aussi Donc on a sorti de la cave du côté euh... Il en était sûr hein ! De chez Ivrykut Trois unités On fait un petit push On va les sortir ici pour attaquer le hospitalier aussi On va aller chasser les... Les petites mines Ouais je suis pas sûr du mot vers la cave On a pour essayer d'avoir du map control mais ils devraient pas l'envoyer au milieu Dans ce cas ils devraient faire le tour pour taper les deux mines qui sont là Après le saviez-vous contre les nains si vous clignez les yeux avec votre cave Ca c'est quand c'est pas la micro C'est marcelle Ouais je pense que non C'est des yeux quand t'as qu'une mine Y'a brand Y'a brand c'est bon Y'a brand c'est bon Y'a brand qui est sorti Et puis alors tu vas juste plus méfie de qu'autre chose Bah elle va que tu le vois quand je joue bordeur contre toi et si j'ai pas de cave c'est la sauce hein ! Ouais en fait c'est risqué quand même C'est costaud les nains en fait c'est vraiment costaud Comme ces gars tu vois ils sont censés piquer Y'a pas de piquer Y'a pas de piquer là C'est bon là c'est bon Bah en soit il crie et puis il rembourse sa ligne Ouais Bah j'pense les aides d'Aïd il doit se renforcer quand il a des... Il doit y avoir un gros gros push ici Alors là, là je... Après euh... Je sais pas comment tu défends ça honnêtement Bah il a de co-défendant, il a du mondant Ah ouais 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 mais... Après là il vient de passer niveau 2 donc ça va être chiant Il complète les gardiens là ça va être... Il a pu le tir Brand là normalement Par contre il faut pas qu'il soit au cac Allez on buff et on attaque Et je crois il a pas de buff euh... Si il le récupère là un instant voilà Oh la la la... On a les renforts qui reviennent, il n'y a rien On a une deuxième unité de cave Non mais il faut... Ouais c'est bien les piquets sont mal placés Faut qu'il focus les piquets Ouais mais là euh... Brand il est juste à focus la cave et... Ouais mais ça trempe elle et du coup les unités tapent plus et les archers font le DPS derrière Bah ouais mais c'est... Tu perds quand même trop Ce que tu perds en terme de... Ce que tu fies en terme d'expérience de point de pouvoir Euh... Une unité que tu perds c'est pas intéressant Ouais mais t'es obligé c'est soit ça soit tu perds Ouais ouais Bah mauvais choix de take up encore une fois La cavalerie c'est toujours été un mauvais choix Parce que tu les trempele ok ? Ils sont même pas morts Regarde ce qu'ils ont perdu sur la charge C'est pour tempo la cavalerie C'est pour tempo, ça force les piquets S'il fait pas de cavalerie il y a pas de piquets Il y a que du full gardien de leur sort de hache Ou du chariot même Ah charge de tournoi Allez 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 Du full gardien tu... Tu m'aimes pas le... Edvald arrête pour les nains Bah logique quoi je veux dire en plus les elfes merci quoi Alors en plus à ce moment il met aucune pression en un Ca va être très dur Ah ouais Ah si quand même Il a repris deux mines ici Arwen je la trouve tellement à chier Ecoutez les uns c'est... C'est une chips Au pied avec l'Orpinel je veux bien mais... On va la dire Une arwen Laisse la chips Niveau 6 c'est... Elle peut se faire même boloss par des gardiens quoi je veux dire Ah mais bien sur qu'elle se fait le boloss par des gardiens Non mais niveau 6 c'est une boumique claire Parce que Taylor il est bien bas de sous moi Non 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 Elle a été nerf sur ce plan là Elle a gagné un peu d'armure mais elle a été nerf sur le plan de... Ah faut qu'il y... Pour par contre là le Brand il est marrant Ouais je pense que c'est... Là le Brand je suis pas sûr qu'il le sauve hein C'est fini Plus Brand il court euh... Ah oui ça c'est bien joué en fait Bon est-ce qu'il va le sauver quand même je ne sais pas La arwen Ah si si Ah il y a à la arwen qui passe par là Ah ben voilà pourquoi arwen c'est vraiment de la merde Non mais ça j'ai tout l'héros qui passe au milieu de Palangenen Ohlala J'ai même eu Ohlala Donc c'est un 2 on faut repcrire Ah mais même arwen elle a chier bon c'est... Bah au début de level elle a chier mais après elle a niveau 6 elle a défense une armée hein pour avoir niveau 6 pour un héros à 1000 c'est pas mal il y a un Marcel qui va dire c'est trop cheaté ça va il a pas vu ça marche pas quand tu fais ce qu'on te met oh là 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 ça va être une bataille acharnée ça va se jouer en deux partout on va avoir les 5 replays hop c'est ma partie pour on va associer au pub gagner la prochaine on s'en batte de match du coup ce sera les elfes les elfes nous aident Soro Hale donc continuent à jouer et c'est parti excellent tout le monde en random jusqu'à la fin et on va avoir Isangar Angmar ouf je connais pas trop le match je connais pas du tout je pourrais pas dire des parties qu'on voit pas souvent je pense que des hommes du pays d'un c'est pas mal pour Isangar on va mettre une bonne pression donc on a Isangar en bas pour Vricut et en haut Langmar pour Opif après les hommes du pays de DAG contre des lanceurs de hache je sais pas non mais c'est pas grave tu pètes l'écho si tu t'arrives à te faire mal à l'écho à Langmar au début ça pique ça pique beaucoup et en plus ils tiennent plutôt bien face aux orcs de Goundaband et ça te fait une trangée derrière lanceurs de hache qui sont meilleurs que ceux d'Angmar ouais comme il se disait ma vatoire en haut ouais à mon avis c'est parce qu'il a fait foirer son triangle je sais pas d'accord je pense quand tu vois comment il est à mon avis c'est un peu ah ouais en face Tarte Eco comme ça ouais t'as bien raison les hommes du pays de DAG ils vont se régaler mais je sais pas le temps qu'il y a la base la base finalement est assez long à faire je trouve c'est un peu plus de... ouais ouais c'est un peu plus de 500 quand même ouais mais après une unité de plus de 150 donc ça va tu vois oui c'est un peu j'égalise quoi là il va faire quoi il va partir sur euh... il y a une moyenne qui part sur le churis ouais 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 c'est sûr il peut sur le churis ou il va faire double barracks pour faire un gros spam donc les hangars c'est pas bête hein je pense qu'il y a faire loup il y a faire loup et euh... je m'encheur avec il fait... à chaque fois il fait ça au pif quoi peut-être qu'il est connu sur le churis non il est là je pense ah ouais ouais c'est ça il aime bien ce vo avec l'angmar ouais ouais c'est à part nous ils ont une bonne idée hein c'est une bonne idée et puis je pense qu'ils vont avoir le temps de sortir le temps qu'ils arrivent en gros c'est au pif du coup ? ouais c'est quoi c'est hangmar contre quoi là ? hangmar contre l'isangar au pif à l'hangmar et euh... l'isangar pour reculter ouh challah bien c'est vrai il faudrait que je mette le score reprenez nos terres ! attends mais c'est déjà les demi-finales euh... du toral de chunk ça ? ouais peut-être ouais ok donc voilà on a sorti directement la première unité de cave donc on peut lui dans se faire boloss et après bon euh... je vais faire un peu de déco aussi hein du côté de chez euh... de reculc la première unité qui sort c'est des piquets c'est pas trop mal on va encore avoir les loups avec aussi bon petite tarte hein franchement ah il va attendre les piquets maintenant eh oui piquets sauf qu'il va faire des loups là du coup euh... il va manger les piquets ouha noum ça vous roule mon précieux ça va ! c'est quoi ! on va voir ça se joue sur le micro parce que le micro est assez dur mime de rien j'ai trouvé ! ah ya 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 les hommes pétain ils se font power shot ouais la cave elle est agressive ou pas ? ouais enfin mais non mais c'est le plus mauvais trompeur ils sont claqués aussi le meilleur maniabilité mais vous êtes un peu le possible on parle donc en contre le monde qui est une très bonne idée à y est il y a il y a eu 3 ça fait ça c'est un essai de l'essai fait si souvent ce truc là c'est trop bizarre c'est parce qu'il y avait les pays d'un en premier du coup il n'avait plus de trompeur sur les piquets et vu qu'il n'a pas focus ça se joue vraiment à rien la fausse est que le nidia kikito c'était vraiment un gros bug mais parce qu'il n'y avait pas de dîner on va risquer ça il veut la ferme viens ici elle est intombable la ferme non c'est trop à distance reprendez mon peu il faut transi quoi tu peux pas rester très longtemps là dessus il faut gagner je suis pas un grand fan de ce de ce BO il faut transiter je préfère une transi smithroll en fait ou troll des neiges si tu veux rester dans le DRK je fais une transi troll des neiges ça passe bien c'est vrai qu'il a gagné le fait le duc les lanceurs de hages derrière je suis pas sûr ils gagnent jamais le fight après il a connaissé juste des gars il a eu beaucoup de loups il a eu la cave ils ont dû mettre des torches peut-être non les torches ça coûte trop cher c'est pas mal si sur un bâtonnet on torche c'est ce qu'a fait non sur les fights c'est pas rentable c'est rentable c'est rentable contre les nains je trouve ça super rentable contre les nains t'en fais un je trouve ça super rentable c'est 50 c'est pas ça non ça coûte 200 ça coûte 200 sur ce patch ça coûte 200 les loups ils ont été fiers t'as vu j'ai pas compris comment ça marche ouais là tu peux pas me dire qu'ils l'ont pas pris de côté hein j'ai l'impression qu'il y a des petits bugs sur le trompelle depuis la 8.5 il a tourné il a pris le je pense que quand il a tourné il a pris les dégâts de flank mais c'est même honteux qu'il ait pas perdu de loup là ah non mais il y a des gigabugs le pire c'est une mini-actique tout à la fois la cave là quand on a vraiment deux traces ouais mais dans les 3v3 de tout à l'heure là aussi moi j'ai eu des gigabugs ma cavalerie elle crevait pas alors qu'elle fonçait un des piqués en première ligne c'est pas bien t'aurais vu ça Marcel je pense que t'aurais gueulé mais dommage faudrait vraiment qu'ils partent sur le niveau 2 là ils sont limités de voir que ça le mettrait tellement bien ouais peut-être qu'il y a pas d'écho là je sais pas bon il est possible non niveau écho j'ai l'impression on est à 400 contre 500 ouais il est un petit peu mieux mais c'est pas ouais on se retourne au défenseur bah là on invoque des loups et ça a réglé allez orycusme voilà aïe 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 aï Alors les workpacks, je ne suis vraiment pas... Bah ouais, je ne comprends pas non plus haut le niveau 2. Tu sais qu'il y a de la cave, enfin la ferme niveau 2, je ne comprends pas. Pour ça, tu perds juste des unités qui ont plus de valeur. Croque la chevilleur là, croque-lui la cheville. Ça pue un peu pour véhiculer clairement. En fait, je pense que plutôt que Sacha en a fait des lanceurs de hache, il aurait fait 2 troupes de warg, tout ça, ça ne fait plus rien. Parce que les warg les défoncent. Il prend la warg là ? Il ne sait pas trop, il essaie, il tente, il se balade. Il cherche sabatoires, je pense. Non, non, il s'est dit, vas-y, je tape celui-là. Ouais, non, vas-y, je vais plutôt taper celui-là. Ah, forme de clan, ouais, ça tombe. Ouais, après... Ça va être tombé. Rien de temps qu'on entendons. Ouais, si tu peux couper le son, c'est-à-dire. Ça va tomber. Ça va tomber. Après, ça a mis du temps. En fait, vraiment des wargs, je pense. Des wargs qui auraient surrangé la game, il aurait pu revenir. Après, je pense qu'il a perdu toute seule dans nos débuts, du coup... Je pense que c'est ça que j'ai retardé le truc. Bah, retardé oui et non, parce qu'il l'a, l'écho, plus que tout à l'heure, pour le faire. C'est pas... Parce qu'après, c'est que ça prod, je pense. Parce que c'est 200 pour l'améliorer. T'en fout que deux, hein. Tu t'empottes, et dès que tu en as deux, en fait, tu niques un peu tout ça. Tu cherches pas à attaquer l'armée, mais tu cherches à pourchasser la cave adverse. Tu veux la dépouiller. Ouais. Un petit peu. Un petit peu. Oh, tu en as trop mauvais l'article. Oui, dis-moi. C'est une glace comme bien. Je dois bien un sneakers, oui. Un sneakers, oui. C'était la pété. Ça va être très compliqué à gagner ce fight. Faut qu'il faut que tu te badisses à la porte-au, sinon. Oh la. Oh taf. Et là, c'est un triple. Et oui, mon précieux. Mais ils font bouffer les gars. Ha ha. Yaaam. Faut qu'il est fesse, quoi. Oh la la. Mais c'est abusé, la violence des loups, quoi. Tu vois, mais c'est nul. Faut pas faire que des fous de lanceur de lâche avec... Ha ha. Et c'est le GG. J'aimerais bien de voir micro, ça. Bon, moi, c'est 3-1 pour au pif. GG au pif. Oh, tu te doutes de ma micro, là, quand même, ça. Donc, toi qui a déjà du mal à micro en chariot, voilà. Un peu du tout. Les loups. Pas du tout. J'ai manié très bien. Ah ouais. Ah, ça se voit, hein. Ton père est jamais. Ils en... Rarement. 3-1. Et ben voilà. Merci, merci. Merci.